Que ce soit pour une appendicite ou la pose d'une prothèse de hanche, des milliers d'anesthésies générales sont effectuées chaque jour dans les hôpitaux suisses. Rien que pour un hôpital universitaire, cela représente plus de 10 000 situations par an. Et pour vous, c'est peut-être votre première fois et vous vous posez beaucoup de questions. Vais-je avoir mal ? Vais-je me réveiller normalement ? Y a-t-il des risques ? C'est naturel. Et justement, nous allons tout vous expliquer. L'anesthésie générale est indispensable à la réussite de certains types d'interventions chirurgicales et de diagnostics. Elle permet aux médecins d'intervenir en toute sécurité, alors que vous êtes immobile. L'anesthésie vous installe dans un sommeil profond et vous êtes parfaitement confortable pendant votre intervention. Pour que votre anesthésie générale se passe dans les meilleures conditions, plusieurs étapes sont nécessaires. Avant votre intervention chirurgicale, vous rencontrez une ou un médecin anesthésiste qui effectue avec vous l'inventaire de vos traitements, de vos antécédents médicaux et familiaux, de vos allergies, ainsi que des résultats d'examens réalisés au cours des derniers mois. Vous recevez à cette occasion les recommandations à suivre pour la prise de médicaments et l'alimentation, avant et après l'opération. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il est là pour ça. A votre entrée au bloc opératoire, vous êtes accueillie par l'équipe soignante, qui effectue un contrôle de votre identité. Elle vérifie que tout est en ordre et vous prépare pour l'opération. L'équipe soignante installe ensuite une voie veineuse qui servira à vous administrer les différents médicaments anesthésiants. Différents appareils de monitorage sont mis en place afin de surveiller votre cœur, votre tension artérielle et votre respiration pendant l'intervention. Une fois que vous êtes couché sur la table d'opération, l'équipe soignante vous pose un masque sur le visage. Son but est d'offrir un bon apport d'oxygène durant l'opération. Le médecin anesthésiste procède alors à l'anesthésie générale en vous administrant par voie veineuse les médicaments nécessaires pour vous faire dormir et permettre la chirurgie. Durant l'opération, afin de garantir votre sécurité, votre bien-être et votre confort, il contrôle en permanence la profondeur de votre sommeil et surveille vos fonctions vitales, comme la respiration, le taux d'oxygène, le rythme cardiaque et la pression sanguine. A chaque instant, il peut adapter le dosage des médicaments. Le plus souvent, une intubation est nécessaire durant l'anesthésie. Elle consiste à insérer un tuyau dans la bouche puis dans la gorge. Son but est de protéger vos poumons et de vous aider à respirer. Une fois l'intervention terminée, vous êtes amené en salle de réveil. L'équipe soignante s'occupe de vous jusqu'à votre retour en chambre. En plus de veiller sur vous, elle vous propose différentes solutions pour soulager vos douleurs en fonction de vos besoins. Si vous avez mal, signalez-le. Souhaitez-vous d'autres informations ? Vous trouverez davantage d'explications dans les documents que vous remettra votre médecin anesthésiste avant l'intervention. Et, encore une fois, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Vous dormirez ainsi sur vos deux oreilles.